Là je vais faire un essai d'enduit sur du bois, donc des planches en bois, que j'ai recouvert d'une peinture acrylique dans laquelle j'ai mis du sable, du sable 02, du sable 04. Donc de ce fait là, c'est un peu rèche, je ne sais pas si ça se voit, on entend un peu les sables. Et donc ici je n'ai pas mis de canisse, rien du tout, donc voilà c'est un essai, on va voir comment ça va tenir. Voilà, j'ai juste appliqué l'enduit, j'ai réglé, donc j'ai coupé l'enduit pour qu'il respire, et bon il a tendance à fesser un peu, là il y a pratiquement un centimètre et demi ou plus. Donc on verra, on verra comment ça va sécher. Surprise, surprise. Voilà, et avec le restant de l'enduit, j'ai fait quelques briques, alors c'est pas des briques de terre complètement apporteuses parce qu'il y a un peu de paille, mais enfin elles sont très solides. Et donc le fait qu'il y ait un peu de paille dedans, ça rend la fabrication un peu plus difficile. parce que pour les mettre dedans, il faut mettre la terre dedans et bien serrer les coins et puis racler la surface. Et quand il y a de la paille, c'est un peu délicat et puis ça accroche aussi, donc pour démouler c'est moins évident. Donc là c'est des petites, c'est des grandes, c'est des briques qui vont servir à remplir des structures de murs en terre, mais pas faire vraiment des murs porteurs. Alors j'avais deux mélanges, j'avais un mélange qui était ancien, qui avait plusieurs semaines, qui avait bien fermenté et qui devait être plus collant. Ben là, c'était en train de s'affaisser, ici, là, là. Donc il y avait des fissures, ça se décollait. Donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai renfoncé pour bien le coller. Je vais voir, c'est aussi qu'il y avait peut-être un peu plus d'épaisseur et c'est aussi le début. Donc quand ça va sécher, on va voir, peut-être que le reste va aussi commencer à se décoller. Ou peut-être pas. tu sais pas. Tu sais pas. Sous-titrage ST' 501